10h40 sur le quai de la gare, nous y étions, et lui aussi. Bienvenue à Strasbourg. Merci beaucoup. A partir de là, c'est une journée marathon qui a débuté pour Jean-Michel Jarre. Au programme, tout d'abord, la visite du Zénith, en compagnie de son directeur technique. Imagine un cyclone qui fait 12, là il fera 12 mètres. Si tu fais 12 par 30 avec le dessin, tu imagines ce qu'on fait. Un repérage nécessaire pour son concert. Donc le problème se pose de la hauteur de la scène. Parce qu'à la fois de ne pas être trop haut pour les premiers rangs et de ne pas être trop bas pour que les gens, en général, se fassent des concerts en extérieur. L'idée, c'est de prendre la magie des spectacles et des concerts en extérieur. Et cette magie de pouvoir la mettre dans des espaces comme celui-là. Des espaces plus contrôlés au niveau du son, au niveau de la scénographie. Ne pas dépendre de la météo, de la pluie, du vent. Première tournée en intérieur et premier concert aussi à Strasbourg. Quand on est à Strasbourg, on est à la fois à Paris, à Berlin, à Londres, à Lisbonne, à Badrides. Aussi bien sur le plan de l'architecture, sur le plan de l'ambiance. C'est une ville qui résume un peu nos valeurs européennes. Et pas seulement à cause du fait qu'il y a le Parlement. Le Parlement, justement, parlons-en. Jean-Michel Jarre a profité de sa venue à Strasbourg pour s'y rendre en tant que porte-parole de la Fédération internationale de l'industrie du disque. Il avait rendez-vous avec Rachida Dati, membre du comité, pour défendre les droits d'auteur. Rien que l'année dernière, il y a eu 50 milliards de morceaux de musique qui ont été téléchargés illégalement. Que l'industrie de la musique est en danger de mort. Aujourd'hui, il faut faire payer les gens qui peuvent payer. Et ceux qui peuvent payer, ce sont les fournisseurs d'accès Internet. L'artiste s'est rendu chez nos confrères de la radio et de la presse écrite. Son concert aura lieu le 26 mars prochain.